Le visage d'une femme libre, engagée, qui a voulu aller au bout de son combat, France Bloch-Sérasin, est née il y a 100 ans, le 21 février. Elle a été exécutée par les nazis il y a 70 ans, le 12 février. Poitiers, la ville de son enfance et de son adolescence, a célébré ce double anniversaire. Au lycée Victor Hugo d'abord, où elle a fait ses études. Née le 21 février 1913, à Paris 18e, je suis de nationalité française, de race juive. Diplômée en chimie, elle trouve vite sa place dans la résistance, parmi celles qu'on appelle les femmes de l'ombre, indispensables aux actions de destruction menées contre l'occupant. Elle fabrique des bombes, imprime et diffuse des tracts dans son appartement. Ce n'est pas une combattante avec les armes à la main, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres résistants, qui prépare des explosifs, qui fabrique des tracts pour distribuer la nuit. Alors, elle est dans l'action parce que la nuit, elle est dans la rue, elle-même, à distribuer les tracts et qu'elle prend des risques. Elle est d'ailleurs pourchassée par la police, elle est arrêtée, donc ce n'est quand même pas seulement quelqu'un qui est à l'abri de tout danger. Ce travail de militante communiste et de femme résistante, les élèves du lycée Victor Hugo l'ont découvert et étudié, comme ceux du collège France Bloch-Sérasin, plus jeune mais tout aussi admiratif devant le courage d'une femme, d'un couple résolu à se battre quelle que soit l'issue. On entend tellement de choses moches sur les jeunes, dire que les jeunes peuvent réagir à condition qu'on leur explique les choses. Depuis qu'on s'est penchés sur cette histoire, il y a France qui est en moi, Fredo qui sont en moi, et voilà, je ne peux pas ne pas écouter, ne pas lire ces lettres sans pleurer. France et Fredo ont tous deux été exécutés par les Allemands. Leur fils a été sauvé par des amis, c'est lui qui transmet aujourd'hui l'histoire de ses parents dont il n'a aucun souvenir. Leur fils a été sauvé par des amis, c'est lui qui transmet en moi,